Pollution environnementale et changement climatique, voici deux sujets qui, il y a 20 ans, ne paraissaient pas encore menaçants. Et à cette époque, Gertian Grütter n'a aucun scrupule à imaginer des méthodes pour fabriquer du plastique avec du pétrole. Du plastique destiné à des bouteilles, des films et des textiles. Au cours de sa carrière, ce Néerlandais côtoie l'ensemble des principaux protagonistes de l'industrie chimique. Et il voit à quel point la planète est malmenée. Il finit par prendre une décision. À l'heure actuelle, on consomme dans le monde 300 millions de tonnes de plastique. Un chiffre qui va quadrupler dans les 30 prochaines années, pour atteindre plus d'un milliard de tonnes. Pour le tournant, à opérer de toute urgence, entre plastique fossile et plastique renouvelable, nous devons miser sur la biomasse. Nous avons besoin de nouveaux matériaux. Sinon, nous ne réussirons pas à négocier ce tournant. Dans son entreprise Aventium, Gertian résout jusqu'alors des problèmes chimiques pour ses clients. Mais désormais, il tient à conduire ses propres recherches. Il veut continuer à fabriquer du plastique, mais tout à fait différemment. Son idée ? Du plastique à base de végétaux, 100% renouvelable. Sa vision se base essentiellement sur la transformation chimique du sucre végétal, l'amidon. Théoriquement, on peut tirer de l'amidon la matière première nécessaire au plastique. L'acide 2,5-furanidicarbocilique, ou FDCA pour faire court. Mais il y a un hic. Produire du FDCA en grosse quantité n'est pas une petite affaire. Durant ces 100 dernières années, il est paru plus de 1000 publications et brevets sur le FDCA. Sans aucun travail de recherche à la fin. Et sans qu'aucun de ces brevets n'ait livré une méthode utile pour fabriquer ce matériau en grosse quantité et à des prix compétitifs. La production de FDCA exige deux étapes de la synthèse. La première consiste à créer certains composants à partir de l'amidon de maïs et de céréales. C'est dans la seconde que ces composants peuvent être transformés en FDCA. Le problème auquel on se trouve confronté, c'est que la première étape a toujours été testée dans l'eau jusqu'ici. Et dans l'eau, les composants créés pour le FDCA ne sont pas stables. Sans composants, pas de FDCA. Pour cette raison, Groutte a l'intention de remplacer l'eau par l'alcool. Ce qui met son équipe face à un défi supplémentaire. Notre problème majeur au départ, ce fut qu'on ne peut dissoudre dans l'alcool qu'un pourcent de sucre. Mais finalement, nous avons trouvé un moyen pour en dissoudre davantage dans l'alcool. Et ce, sans étape ni coût supplémentaire. Et ça, ce fut fondamental. Ce fut la phase décisive pour une commercialisation réussie. L'invention de Gernkian Grütte a entraîné la création d'une plateforme technologique totalement inédite. Son inventeur lui a donné le nom de XI. La production de FDCA à grande échelle est en cours d'essai dans une unité pilote. Le sucre végétal est encore tiré du maïs et de céréales. Mais bientôt, il proviendra de l'herbe, du bois et de déchets végétaux. A partir du FDCA, un granulé de plastique est fabriqué au final dans l'unité. Les chimistes le nomment PEF. Avec le PEF, des bouteilles, films et fibres textiles peuvent être fabriquées très simplement. Du plastique biosourcé, 100% renouvelable. Autre élément sensationnel en l'occurrence. Les propriétés du PEF sont bien meilleures que celles du PET actuel. Lorsque nous avons réussi à produire du PEF pour la première fois, nous avons aussi fabriqué la première bouteille. Et il s'est avéré que cette bouteille présentait des caractéristiques exceptionnelles. Peu d'oxygène entre dedans depuis l'extérieur. Et le gaz carbonique des sodas n'en sort que difficilement. C'est donc un matériau d'emballage qui prolonge la durée de consommation d'un produit alimentaire. En outre, le PEF est plus résistant. Avec toutes ses qualités, le plastique biosourcé est un matériau du futur. Coca-Cola, Danone et Alpla, le premier fabricant de bouteilles en plastique, travaille déjà avec Grouta. Peu après l'entrée en bourse de sa société Avansium, en mars 2017, son cours atteint déjà près de 300 millions d'euros. La valeur actuelle du marché international des bouteilles en plastique représente quelques 35 milliards. Le dépôt d'un brevet pour la technologie Ixie sera bénéfique pour l'entreprise de Grouta. Mais c'est surtout l'environnement qui va profiter de cette invention. Produire le plastique écologique réduit de 70% les émissions de CO2 et consomme 70% de moins d'énergie que la fabrication de plastique fossile. L'empreinte de CO2 du plastique va donc devenir relativement faible. Quant à Gertian Grouta, il est en passe de laisser une large empreinte sur la voie du futur durable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada